Bonjour à tous, je m'appelle Anna, je suis kinésithérapeute et dans cette vidéo j'ai trouvé pour vous 4 exercices super efficaces pour ceux et celles qui souffrent d'arthrose de la colonne vertébrale. Ça peut être de l'arthrose facétaire, également appelée de l'arthrose zygapophysaire ou simplement de l'arthrose lombaire en général. Donc je vous invite également à rester à la fin parce que j'ai quelque chose qui vous plaira assurément. C'est parti, avec le premier exercice qui est un exercice assez connu, vous allez vous placer à 4 pattes sur une surface assez confortable pour ceux et celles qui ont des problèmes de genoux. Assurez-vous de bien absorber le choc au niveau des genoux avec un lit, un tapis de yoga ou peu importe. Et ce que vous allez faire, en fait c'est simple, cet exercice consiste à arrondir le dos suivi d'une cambrure de la colonne vertébrale lombaire. En fait cet exercice mérite un peu plus d'explications parce que parmi ceux et celles qui souffrent d'arthrose lombaire ou d'arthrose de la colonne, il y en a qui répondent davantage à l'extension lombaire, donc lorsque le dos est cambré. Et pour eux ça, ce mouvement les soulage davantage. A l'inverse, il y en a qui répondent davantage au mouvement de flexion lombaire lorsque le dos est arrondi. Donc ce que vous allez faire vous, c'est que vous allez réaliser les deux mouvements et voir celui qui vous fait le plus de bien. Et lorsque vous aurez déterminé lequel vous fait le plus de bien, vous allez, par exemple, si c'était le mouvement où vous arrondissez la colonne vertébrale et la région lombaire. Vous allez maintenir cette position pendant cinq secondes et vous allez revenir en position neutre. Pas obligé de cambrer le dos jusqu'à la fin, surtout si ça vous augmente les douleurs. Donc lorsque ça, ça sera revenu à l'état initial, donc la position neutre, vous allez tenir cinq secondes et repartir vers le haut et tenir cinq secondes. En tout, vous allez répéter ce mouvement vingt fois. Si au contraire, c'est le mouvement d'extension lorsque vous cambrer le dos qui vous fait le plus de bien, ce que vous allez faire, c'est cambrer le dos au maximum cinq secondes et revenir seulement en position neutre pendant cinq secondes et revenir ensuite à cambrer le dos. Donc maintenir en tout ce mouvement cinq secondes et répéter vingt fois selon tolérance et selon le mouvement qui vous fait le plus de bien. Donc voici pour l'exercice numéro un. L'exercice numéro deux, on va changer de décor. On sera cette fois sur le dos et vous allez attraper une jambe à la fois et vous allez la tirer vers vous. Ce que ça va faire, ça, c'est que ça va tirer au niveau des lombaires, procurer un soulagement de par un étirement. Au niveau des fessiers et des ischios jambiers également, ça va mettre en tension cette région pour soulager les symptômes. C'est important d'y aller une jambe à la fois, encore plus si le mouvement de flexion vous cause de la douleur. Donc vous pouvez attraper la jambe, tirer vers vous et tenir environ cinq secondes. Et ensuite, vous revenez en position initiale et vous faites l'autre côté en tirant. Une façon de progresser cet exercice, si vous le trouvez un peu trop facile, c'est d'allonger la jambe qui est au sol. Donc rallonger la jambe pour rajouter une tension au niveau de l'avant ici. Et ça va permettre d'ajouter un étirement au niveau des fléchisseurs de hanche qu'on appelle tout en maintenant la pression ici. Si au contraire, lorsque vous tirez la jambe vers vous, vous sentez un pincement au niveau de la hanche, c'est tout à fait possible. Je vous invite à changer l'angle, de tirer davantage vers l'extérieur, vers votre épaule et non pas vers l'intérieur parce que ça, ça peut augmenter la sensation de pincement. Donc ce que vous faites, c'est qu'on tire, on tire vers soi pendant cinq secondes et on alterne de cette façon pendant 20 répétitions au total. Les 20 répétitions peuvent être séparées en deux. Par exemple, vous pouvez faire deux séries de 10 répétitions tant que vous terminez 20 et que vous écoutez votre corps et que vous y allez à votre rythme. Donc voici pour l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 3, ce serait un mouvement de torsion, donc de rotation du tronc. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont peur d'effectuer ce mouvement-là parce qu'ils sentent que leur douleur augmente. Par contre, il faut savoir que c'est un mouvement qui est très fonctionnel, c'est-à-dire c'est un mouvement dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Et donc si on est capable de le faire dans un environnement contrôlé de cette façon, ça va nous aider à long terme. Donc très simple exercice, on se couche sur le dos, encore une fois, trouver une surface confortable. Et vous allez plier les genoux, ramener les chevilles ensemble, les genoux ensemble et les mains ensemble en ayant les bras tendus devant vous. Le mouvement est simple, on vient basculer le bassin, donc ramener les genoux du côté droit, tandis qu'on tire les bras du côté gauche. Et on vient tenir environ 5 à 10 secondes. Ensuite, on revient en position initiale et on tire de l'autre côté. Ça, ça va créer une torsion de façon contrôlée au niveau lombaire. Encore une fois, c'est vous qui allez décider combien est-ce que vous descendez. Plus on est craintif et plus on a mal, plus on limite l'amplitude de mouvement pour ne pas créer de douleur. Et donc on alterne, même chose, 5 secondes et on répète 20 fois le mouvement. Dernier exercice, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais jusqu'à présent, les 3 premiers exercices étaient davantage dans un but d'étirer, donc de mobiliser la région lombaire pour soulager les symptômes. Or, il est tout aussi important de renforcer les muscles autour du tronc, du bassin, des jambes, parce que ces muscles-là s'attachent souvent dans la région lombaire et du bassin et ils viennent stabiliser les vertèbres. Et donc ça, ça peut également permettre de soulager les symptômes et surtout prévenir les récidives de blessures à long terme. Donc un exercice très simple qu'on peut faire, c'est soulever les fesses, réaliser un pont, l'exercice de pont qu'on appelle, et tenir environ 5 secondes et revenir en position initiale. Donc cet exercice peut être réalisé 20 fois. Encore une fois, c'est vous qui allez progresser en fonction de votre tolérance. On peut faire deux séries de 10 par exemple. Et une façon de progresser une fois qu'on aura soulevé les fesses. Et je vous invite aussi à modifier l'amplitude de mouvement. Si par exemple cambrer le dos vous fait mal, vous n'avez qu'à soulever un peu moins haut, de sorte qu'on ne vient pas hériter les vertèbres lombaires. Et si au contraire vous trouvez l'exercice facile, vous pouvez soulever le tronc et lever une jambe, ensuite la redéposer et revenir en position initiale. Et ensuite, si c'est facile, vous allez répéter avec l'autre jambe ou vous allez soulever les fesses, rallonger la jambe opposée et revenir en position initiale. Donc cet exercice également, je vous invite à le faire 20 fois. Donc deux séries de 10 par exemple, ou bien selon tolérance. Donc voilà pour les quatre exercices. Maintenant, lorsque je prescris des exercices à mes patients, ils me posent souvent des questions que peut-être vous vous posez vous-même. Première chose, quand est-ce que vous devez faire ces exercices ? Donc là, je vous ai présenté quatre exercices. J'aimerais que vous les fassiez tous les jours. Donc soit le matin, soit le soir. Si vous le faites le matin, ça aura l'avantage de vous stimuler, d'activer la circulation, de lubrifier un petit peu les articulations pour vous permettre d'être plus fonctionnel durant la journée. Au contraire, des fois, il y en a qui préfèrent le faire le soir parce que c'est à ce moment-là que vous vous sentez le plus flexible et qu'il y a moins de raideur matinale par exemple. Quoi qu'il en soit, j'aimerais que vous fassiez ces exercices une fois par jour pendant les deux prochaines semaines. Maintenant, comment est-ce qu'on peut savoir si les exercices sont mauvais pour votre cas particulier ? Ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous fassiez un exercice à la fois. Et donc si, admettons, vous faites un exercice et vous ressentez une petite augmentation de douleur, un certain inconfort, c'est tout à fait possible d'avoir un peu d'inconfort lorsqu'on fait un exercice. Ce qui va être important, c'est que cet inconfort revienne à l'état initial après une pause. Donc si vous faites un exercice et il fait un petit peu mal, prenez une pause d'environ une minute et après regardez. Si l'exercice provoque une douleur qui est aggravée, à ce moment-là, évidemment, c'est un exercice qui est mauvais. Peut-être qu'il est mal réalisé ou bien qu'il est simplement mauvais pour vous. Mais si vous faites l'exercice et que l'augmentation de douleur ou l'inconfort dure uniquement une minute, quelques secondes et la douleur revient à l'état initial, à ce moment-là, c'est un exercice qu'on peut continuer avec certaines précautions. Donc toujours écouter son corps et adapter les exercices. Ça, c'est le plus important. Modifiez l'exercice de sorte qu'il n'aggrave pas vos douleurs. Maintenant, au contraire, si vous sentez l'exercice utile et qu'il vous aide et que vous sentez qu'il devient de plus en plus facile, il est toujours possible de le progresser. Une façon simple de progresser, c'est de faire plus de répétitions. Je vous ai demandé la plupart du temps de faire 20 répétitions. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez en faire 25, 30. Ensuite, vous pouvez augmenter l'amplitude de mouvement. Donc des fois, je vous disais, utilisez l'amplitude permise qui n'aggrave pas la condition. Si vous vous sentez de plus en plus à l'aise, cambrer le dos davantage, plier davantage, de sorte que vous puissiez augmenter l'amplitude de mouvement. Si une fois par jour, ça devient trop facile, pourquoi ne pas le faire deux fois par jour ? Donc ça, c'est une façon de progresser. Un petit conseil par contre sur la progression, je vous invite à progresser un paramètre à la fois. Et donc jamais faire par exemple 30 répétitions et en même temps deux fois par jour, et en même temps chercher l'amplitude maximale. Une fois, une chose à la fois, commencez par le faire deux fois par jour. Ensuite, augmenter le nombre de répétitions, etc., etc., de sorte que vous n'aggraviez pas les symptômes. Maintenant, une question assez compliquée. Ça va prendre combien de temps avant de voir une amélioration ? Évidemment, ça, ça va dépendre de votre cas particulier, parce que l'arthrose peut causer beaucoup de douleurs, comme il peut être asymptomatique des fois, c'est-à-dire causer presque aucune douleur. Les douleurs peuvent irradier des fois dans la jambe, causer des sciatiques, des cruralgies, donc des douleurs qui irradient plus bas. Plus, en général, on dit que la condition est présente depuis longtemps, donc si vous avez des douleurs qui datent depuis des mois, des années, évidemment, ça prendra un peu plus de temps. Et si, au contraire, vous êtes en bonne santé, c'est des douleurs qui sont récentes, on peut s'attendre à une amélioration assez rapide. Mais pour voir une amélioration, il faut compter au moins trois, quatre semaines, sinon plus, pour sentir un changement. Dernière chose, quand est-ce qu'il faut consulter ? Évidemment, c'est toujours mieux de consulter un professionnel pour bénéficier d'une approche individualisée. Si, en plus de ça, vous voyez que les exercices ne vous aident pas et peut-être qu'ils ne sont pas adaptés, ne sont pas assez progressifs, évidemment, c'est signe que ces exercices ne sont pas assez pour vous aider. Et en tant que professionnel de santé, je me dois de vous partager certains signes et symptômes qui, eux, méritent une consultation immédiate parce que, des fois, elles constituent une urgence médicale et parfois même chirurgicale. Donc, je vous invite à regarder ces symptômes de façon détaillée. Donc, vous assurez que vous ne souffrez d'aucun de ces symptômes-là. Par exemple, une perte de poids inexpliquée, des douleurs qui sont constantes, qui ne changent pas. C'est des cas qui sont extrêmement rares. Mais si vous observez ces symptômes, évidemment, il faut consulter sans tarder. Voilà pour moi. Donc, je vous ai, comme promis, partagé quatre exercices qui pourraient vous aider pour traiter votre arthrose lombaire. Maintenant, j'ai encore mieux, comme je vous ai dit au début, la petite surprise. En fait, quatre exercices, ce n'est pas assez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai concocté pour vous un programme d'exercices sur 21 jours, donc sur trois semaines. Et il est composé de plusieurs exercices. Il y en a une cinquantaine. Et la particularité, c'est que ces exercices, ils vont être adaptés à votre condition, mais également progressés de façon journalière, de sorte qu'ils n'aggravent pas vos symptômes et vous permettent de demeurer actifs, de tonifier vos muscles, d'être plus fonctionnels et de vous aider au quotidien. Donc, si ça vous intéresse, je vais laisser un lien en description qui va vous mener vers notre site, Lombafit, pour que vous puissiez vous inscrire et donc recevoir des exercices quotidiens sur une période de 21 jours, en plus de ça, associés avec plusieurs conseils pour vous aider au quotidien. Le programme, il est tout à fait gratuit, évidemment. C'est ma contribution à moi en tant que kiné pour vous aider à soulager vos symptômes, à demeurer actif en dépit de vos douleurs. Et donc, je vous invite à vous le procurer. Le lien, il sera en description. Donc, voilà pour moi. Je vous souhaite bonne guérison. Je vous souhaite bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada